yo les petits pères comment ça va bon tu me vois avec le sourire mais ce matin j'avais pas le sourire du tout comme je t'avais dit dans la précédente vidéo j'étais en jour off j'allais m'occuper de ma bagnole machin la récupérer le pot d'échappement machin kéké tuning au final le garage a du retard je la récupère que demain donc ça a chamboulé tous mes rendez-vous pour aujourd'hui donc je me dis quoi de mieux que de te faire une petite vidéo sur cette diète de sèche ultime donc je vais te préparer ça pour l'instant je vais me faire je vais me faire un petit café là je me suis préparé mon petit café à la bière là comme d'habitude tu le sais hop j'en mets partout putain je suis une catastrophe moi bordel c'est pas possible donc je vais te préparer ma petite diète je vais te montrer comment je fais comment je cuisine le père poirson le cuistot et dans la joie et la bonne humeur et pourquoi je suis de bonne humeur alors que je devrais pas l'être du tout je me connais tout simplement parce que je me suis levé ce matin je me suis pesé je suis à 113 points 4 donc je suis à moins 7 kg depuis qu'on a qu'on a qu'on a commencé pardon et et je suis vraiment super 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 content parce que si je devais comparer l'année dernière comment comment je séchais la diète que je faisais etc c'était vraiment c'était les gars vous n'avez pas idée c'était à 50 grammes de glucides par jour une heure et demie de vélo par jour enfin c'était c'était vraiment horrible et bah du coup bah là je vais vous expliquer expliquer ma diète c'est ma diète de jour de repos mais sincèrement elle ressemble énormément à ma diète de jour de d'entraînement c'est pratiquement pareil on a juste un petit peu plus de de lipides et un tout petit peu moins de de glucides et encore enfin c'est c'est vraiment kiff kiff de toute façon je vous dirai je vous mettrai en screen où je vous dirai bah voilà là ce repas là au lieu d'avoir ceci j'ai cela mais c'est vraiment des petits grammages qui changent donc c'est vraiment pareil donc là je vais vous montrer ma diète alors elle se compose de quatre repas ma diète ce que comme vous le savez là ces derniers mois j'avais pris l'habitude de manger que deux ou trois fois par jour j'aime bien jeûner le matin là vous voyez il est 11h 11h23 je vais manger vers les coups de midi midi et demi tranquille et j'aime bien j'aime bien comme ça ça me permet comme il ya que quatre repas et même si je suis en sèche c'est quand même quatre repas conséquents je suis à 3000 calories par jour donc ça va ça va ça fait des repas c'est pas des repas énorme bien évidemment mais du coup bah voilà je suis content de manger mon repas ça me tient bien ça me cale et ça me va bien de faire quatre repas là le but c'est de perdre encore du poids du poids perdre forcément un peu de muscles donc manger six sept fois par jour ça serait pas forcément le plus utile fin pour moi donc ça c'est vraiment vraiment top donc je vais préparer le premier repas c'est simple c'est de l'avoine de la prôte du blanc d'oeuf du beurre d'amande et des fraises mais déjà je vais vous montrer comment je prépare ma mon avoine parce qu'il y en a beaucoup qui qui savent pas trop tout ça donc ça va être très facile je vais vous montrer ça je vais poser le trépied puis je vais vous faire bon du coup les gars j'ai pris mon j'ai pris mon avoine alors ouais tu vas me dire le récipient a l'air un petit peu gros il ya 75 grammes d'avoine là le truc c'est que ce qu'on va faire surtout quand tu es en sèche c'est que tu vas rechercher à avoir du volume dans ton assiette donc je vais mettre énormément d'eau ne me demande pas combien parce que j'ai toujours fait ça à l'oeil mais on va bien le noyer dedans voilà là on est déjà très très bien on est très bien on va mettre quatre minutes au micro-ondes 4 minutes à fond et après on va mélanger on va mélanger la prôte et on va le mettre au congèle je vais t'expliquer pourquoi on va le mettre au congèle donc on attend que les quatre minutes se finissent et je vais te montrer comment on va faire voyez isolat 95 il est tout beau tout neuf ce petit pot là alors voilà les gars là comme tu peux le voir comme ça est grave gonflé tu vois c'est c'est ouf ça vraiment beaucoup 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 gonflé donc là on a du volume et là notre avoine il est bien cuit là j'ai mis la prôte dans ce petit bocal telle une influenceuse donc là il y a 50 grammes de waïzolat et je mets de la cannelle j'adore ça j'adore la cannelle ça rapporte ça amène beaucoup de goût puis en plus c'est bon pour la santé pour la glycémie enfin bref donc 75 75 grammes d'avoine pardon hop on met le tout on mélange et là tu vas voir que c'est quand même très très c'est quand même encore très liquide on mélange bien il faut pas qu'il y ait de grumeaux et là ce que je fais c'est que comme il est déjà 11h38 que j'ai envie de manger d'ici une petite demi heure on va dire je vais le mettre je vais le mettre au congèle je vais le mettre au congèle et en fait après déjà d'une il sera froid parce que là c'est très brûlant il sera froid et il sera super compact l'eau ce sera enfin tout ce sera ce sera un petit peu solidifié et franchement c'est délicieux quoi c'est un peu comme les porridge overnight donc les gens qui préparent leur porridge d'avoine le soir avec plein de trucs dedans puis ils le laissent la nuit dans le frigo ça donne un peu le même style donc là je le mets dans le congèle tout simplement puis on se retrouve après où j'aurai préparé mes oeufs mes petites fraises tout ça donc ça ça sera le repas numéro 1 et là en attendant on va préparer les autres repas de la journée grâce au four vous allez voir franchement si vous avez un four ou un air fryer c'est vraiment le top pour préparer vite et en plus c'est meilleur que de cuire la viande à la poêle etc donc hop je mets ça au congèle et on se retrouve à toutes bon les gars on passe sur la suite donc là je vais préparer je vais préparer deux repas avec le four donc en fait c'est très simple donc là j'ai préparé j'ai 200 g de blanc d'oeuf avec le repas numéro 1 avec l'avoine donc je mets ça de côté ça sera pour après et après là je vais grâce au four je vais pouvoir préparer deux repas donc il ya un repas où j'ai 250 g de saumon avec 400 g de patates et l'autre j'ai 200 g de poulet avec 400 g de patates douces les patates douces je vais pas les faire au four d'habitude je peux les faire au four je les coupe en rondelles et je mets un petit peu de cannelle dessus bon il ya déjà des vidéos je montrais déjà cette technique mais je vais vous montrer une autre technique pour le coup comment faire une patate douce au micro-ondes en 7 minutes vous allez voir c'est hyper simple donc là je vais commencer par mettre mon saumon en plus je vous dis une bêtise c'est 200 g de saumon c'est pas 250 200 g de saumon petit saumon qui vient d'où ça un petit élevé en norvège 26 euros le kilo t'es content mais bon faut avouer que c'est quand même super bon quand t'es en régime franchement donc hop 200 g je vais mettre le reste au frigo putain 203 g c'est pas beau ça allez hop on met le petit citron après ça je vais le mettre après au frigo tranquillement donc là on va mettre les 200 grammes je vais laver le le couteau enchaîner tout de suite avec le poulet ce que vous entendez là peut-être enfant j'espère que vous l'entendez pas trop normalement ça devrait aller mais j'ai mis le micro c'est pour ça mais j'ai je suis en train de préchauffer le four à à 200 degrés donc là là par contre on a 250 g de viande hop 200 g putain je l'ai décongelé hier le poulet il est encore un petit peu dur première partie où c'est décongelé 252 ben c'est pas beau ça voilà parfait on va le mettre là hop voilà donc ça pour la viande déjà on est opérationnel je vais jeter ça hop je vais mettre ça au frigo je l'emballerai après et puis là je vais me couper je vais me couper des petits des petits oignons des petits des petits poivrons il me reste des petits champignons voilà pour assaisonner un petit peu le tout c'est des trucs il n'y a vraiment pas de calories c'est des trucs ça va vous rajouter peut-être je ne sais pas aller peut-être peut-être 50 calories dans votre journée sincèrement c'est pas ça qui va qui va changer quoi que ce soit après bien évidemment je peux comprendre que qu'en fin de prépa etc on veuille les enlever etc mais là vu comme je perds du poids déjà bien rapidement sans avoir une diète hyper stricte je veux dire c'est pas c'est pas trois poivrons et trois champignons qui vont changer quoi que ce soit là j'ai des belles des beaux petits morceaux de de cèpe je vous avoue c'est super bon ça hop je vais remettre un petit peu avec le blanc d'oeuf après là mettre dans la poêle déjà hop là donc ça c'est bon hop un petit oignon ça va déjà le mettre dessus hop sur le bon petit saumon je sais pas si vous verrez mais je vais ah ouais non c'est pas top celui-là oula ouais j'aurais pas dû commencer et puis après bah bien sûr on va mettre des épices sur le poisson là j'ai de la je mets de la citronnelle avec un petit zeste de un petit zeste de citron hop ça on est bon le reste des oignons ça je vais le mettre avec mes blancs d'oeuf d'après voilà on est bien ça pour moi en prépa bah même même je parle de prépa mais même sur votre ah non je suis obligé de bouger la caméra même sincèrement sur votre même sincèrement sur votre prise de masse c'est super important si vous puvez si vous pouvez pardon si vous pouvez cuisiner comme ça prenez le temps surtout plus vous allez vous faire des plats succulents des plats qui ont du goût et plus vous allez avoir envie de manger donc là sur mon poulet je mets un peu de curry un peu de paprika putain j'en ai plus quoi désolé pour le son il était bloqué donc un peu de paprika et là sur le saumon de la citronnelle mollue je vous avoue c'est super bon ça le saumon ça va être mon dernier repas là avec les patates je mets un petit peu de citron hop très léger voilà donc pour ça on est bon pour ça on est bon je vais aller chercher les patates par contre les patates normales je vais les faire je vais les faire au four et comme je vous disais les patates douces les patates douces ça je vais les faire au micro-ondes je vais vous montrer la technique vous allez voir c'est super allez je vais chercher les petites patates par contre là les gars je vous fais vraiment la vidéo dans mon environnement naturel je viens de me lever j'ai la tête à l'arrache enfin il n'y a pas de mise en scène il n'y a rien là là on est vraiment au coeur de la préparation du père poirçon là c'est vraiment comment je fais ça tous les jours donc là je vais peser mes patates j'ai 400 grammes 393 allez on va mettre 393 aujourd'hui je suis en déficit de 7 grammes de patates donc là mes petites patates forcément je ne vais pas les laisser trop grosses je vais les couper comme ça elles vont cuire assez rapidement je vous conseille de mettre la partie chair de la patate sur votre papier sulfurisé comme ça ça va éviter de coller hop et puis voilà on a un beau petit plateau là au moins on a les viandes qui sont vachement rapidement cuites on va laisser ça 20 minutes à 200 degrés les viandes vont être cuites avant les patates je pense et puis voilà en attendant à côté je vais vous montrer comment je fais la patate douce bon du coup les gars les patates douces ça y est je les ai coupées c'est 400 grammes vous les épluchez et là en fait c'est tout simple vous allez juste les humidifier donc on va juste les passer sous l'eau tranquillement on les passe sous l'eau et on les met dans un petit sachet de congélation le sachet on le laisse ouvert et là on le met au micro-ondes bon pour cette quantité vu l'épaisseur 7 minutes 6-7 minutes à fond ça devrait suffire hop voilà je mets 6 minutes 30 on va voir vous mettez 6 minutes 30 hop et vous allez voir la patate douce elle est bien cuite bien comme il faut alors bon je vois déjà les commentaires en parlant du plastique du machin bon c'est sûr que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur je pense là avec le sachet en plastique même si c'est des trucs qui sont faits pour la cuisine mais là c'est vraiment pour vous montrer une façon de faire une patate douce et qu'elle soit bonne d'une façon rapide après vous pouvez les faire au four vous pouvez les faire à l'eau mais franchement c'est pas le même goût là au micro-ondes c'est vraiment c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa donc là on est bon donc là on a préparé déjà trois repas pratiquement donc le petit déj il est au congèle il faut juste que je fasse les blancs d'oeufs on a deux autres repas ça y est qui vont être prêts pardon et il nous reste un autre repas ça je vous le filmerai quand je le mangerai directement cet après-midi c'est tout simplement pareil de nouveau des blancs d'oeuf avec de la prôte de l'avoine du beurre d'amande et de l'ananas donc ça c'est un truc je vais pas le préparer maintenant ça sert à rien je vous le préparerai cet après-midi vous verrez et puis voilà ça c'est ma diète de jour de repos tout simplement et puis après en jour d'entraînement il n'y a vraiment pas grand chose qui change en jour d'entraînement par exemple à la place d'avoir du saumon je vais avoir du steak haché 5% avec des pâtes donc au lieu des patates j'ai des pâtes voilà mais j'ai le même nombre de glucides toujours aux alentours des 80 grammes et le matin j'ai 100 grammes d'avoine au lieu des 75 d'aujourd'hui donc voilà il n'y a vraiment pas grand chose qui change donc ça c'est sympa et pour ce qui est pour ce qui est de la diète en elle-même franchement c'est cool parce que j'ai encore des glucides je suis pas très 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 élevé non plus en prôte mais on n'a pas besoin comme je dois sacrifier un petit peu de muscles et en plus bon certes j'ai faim ça c'est sûr mais j'ai de l'énergie moi en régime ce qui me saoule le plus c'est bien entendu la faim mais bon ça c'est normal la faim la journée ça me dérange pas plus que ça mais c'est plus la faim avoir faim la nuit la nuit la nuit des fois c'est chiant ça m'empêche de dormir et là pour l'instant ça va le poids descend bien j'ai de l'énergie et ce qu'il faut savoir c'est que comparé à ce que j'ai fait l'année dernière où j'avais pas du tout de glucides c'est que là certes j'ai des glucides mais en ayant des glucides ça va forcément vous donner de l'énergie pour vous entraîner plus fort plus dur donc vous allez brûler plus aussi derrière vous voyez ce que je veux dire donc c'est un petit cercle et pour l'instant ça marche très très bien donc je suis super content pas de cheat meal bien évidemment diète à fond et pour ce qui est de la date de la compétition je vais pas vous mentir je vais pas vous cacher ça non plus pendant 10 ans mais voilà il y a une date le 3 décembre à Taïwan je vous avoue que ça me tâte bien en plus Louis mon coach The Prep Dead il est à Bangkok donc ce que j'aimerais faire c'est 10 jours avant la compétition aller à Bangkok me poser là-bas et comme ça après j'aurais juste à faire Bangkok, Taïwan pour la compétition donc vraiment ça va pas être très fatigant j'aurais déjà pris mes marques donc voilà les petits gars et puis si cette compétition ça ne marche pas le 10 décembre il y a une compétition en Autriche voilà bon on va pas penser à ça pour moi le but c'est de faire cette compétition et de gagner et surtout pour moi ma plus grande victoire c'est d'être fier de mon physique parce que je sais qu'il y en a encore beaucoup qui me critiquent par rapport à au fait pardon d'être allé en classique physique que je suis fait pour l'open ceci cela les gars bien entendu je sais très bien tout ça en fait ça sert à rien de me mettre ça dans la gueule alors je sais que 99% des gens qui regardent cette vidéo vous êtes des gens qui me soutiennent à fond etc et d'ailleurs je vous en remercie mais c'est juste pour parler aux 2-3 autres gogolitos bien évidemment je sais qu'en open j'aurais eu plus de chances d'exploiter mon potentiel et que j'ai plus une même si j'aime pas dire ça mais plus une génétique pour du open mais en attendant j'ai la ligne pour du classique le seul problème avec le classique c'est le poids c'est une question de muscles en fait c'est juste une question de muscles parce que me dire que j'ai pas la ligne pour le classique franchement c'est complètement idiot je suis en X j'ai une bonne largeur d'épaule j'ai la taille fine j'ai un bon galbe de cuisse donc sur le papier la forme la shape classique est là c'est juste que l'année dernière j'ai fait un régime très hard enfin ça a un peu été une catastrophe j'ai pas rechargé je suis descendu trop bas en poids et j'ai montré un physique très pauvre en muscles donc forcément j'étais éclaté et ce qu'il faut savoir quand même je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte aussi c'est que c'était la première fois que je faisais une compète en classique d'accord c'est la première fois que je faisais un régime où j'ai perdu plus de 30 kilos sur 8 mois et j'ai quand même fait 5ème sur 21 athlètes au Texas d'accord j'ai pas fait ça au fin fond de la Finlande ou j'en sais rien il y avait quand même du gros niveau à cette compétition et j'ai quand même fait 5ème certes c'est pas un résultat de malade mais pour moi c'était déjà énorme et vu les capacités que je peux avoir à afficher encore un meilleur physique que ça ben franchement je me dis je pense que je peux gagner alors là je suis plus du tout dans l'optique de me dire il faut faire un top 3 Olympia et tout ça je dis pas que j'ai pas cette optique mentale quand je vais à l'entraînement que je suis pas motivé bien sûr que si mais mes prioris enfin je me mets pas une pression comme je pouvais me mettre à l'époque pour mes compétitions pour mes objectifs je veux dire là pour moi l'objectif principal déjà c'est de kiffer ma prépa kiffer ce que je fais kiffer surtout le physique que je vais afficher à la compétition pour moi ça c'est super important j'ai vraiment envie j'ai envie d'être fier de moi et fier de physique que j'ai pu afficher et me dire bon ben là voilà j'ai affiché mon physique à 100% de mes capacités voilà ce que je peux faire voilà à quoi ça ressemble et voilà c'est tout les gars c'est juste ça alors ceux qui critiquent encore une fois le fait que je fasse plus de l'open et tout les gars franchement je vais pas me niquer la santé pour le plaisir et même si je dois être un petit peu moins bien en classique ben je préfère être un petit peu moins bien en classique c'est pas grave tant que je kiffe ce que je fais je peux partager avec tout le monde ce que je fais enfin voilà je continue mon lifestyle comme ça et c'est très bien comme ça et d'ailleurs il y a le petit bip du micro-ondes pour me dire d'arrêter de parler allez ben je vais vous montrer ces petites patates avec une petite fourchette voilà ben je crois qu'elles sont prêtes je vais prendre une assiette une belle petite assiette ouais ben voilà elles sont prêtes nickel là vous voyez les patates elles sont nickel il y a une bonne chair il y a une bonne odeur de une bonne odeur de patates douces et là vous voyez ce qui est cool c'est qu'elles sont pas quand vous les faites au four elles sont un peu desséchées et quand vous les faites à l'eau j'ai l'impression qu'elles sont en termes de goût je trouve que c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse donc là c'est nickel donc là vous voyez les patates elles sont prêtes en 7 minutes voilà quoi de mieux bon les gars quelle heure il est midi 13 ben je vais faire mes blancs d'oeuf bon du coup les gars je sors du four les viandes donc le poulet est prêt le saumon aussi voilà hop vous voyez ce qui est cool surtout par exemple avec le poulet c'est que vous allez avoir quelque chose de de juteux quoi ça va être tendre le poulet va être tendre quoi les patates je les laisse encore 10 bonnes minutes donc là vous voyez la viande elle était prête en 20 minutes quoi donc ça c'est cool je vais me remettre un petit chrono 10 minutes voilà là je fais mon avoine donc j'ai mis 150 grammes de 150 grammes de fraises hop et puis là je vais rajouter le délicieux délicieux beurre d'amande et là je ne sais pas si vous allez pouvoir voir mais vous voyez la texture comment elle est c'est bien dur bien compact c'est pas trop dur après à l'intérieur c'est bien il est bien frais l'avoine il est bien aéré donc non c'est cool là je vais mettre mon petit beurre d'amande je vais manger mes blancs d'oeuf et puis je vous dis à toutes je vais me délire je vais me régaler 30 grammes de beurre d'amande ça je vous jure j'ai l'impression c'est un cheat meal à chaque fois petit beurre d'amande hop voilà on est bon nickel allez à tout à l'heure ah aussi du coup je vous montre juste vite fait je vous redis j'ai 200 grammes de blanc d'oeuf 75 75 grammes d'avoine 50 grammes de voie ISO 95 de chez Olympe 150 grammes de fraises 30 grammes de beurre d'amande donc ça c'est le repas numéro 1 et après pour le sel moi je vais chez moi j'ai la carte métro en fait j'achète des sachets de sel c'est du 0,8 grammes et comme ça je peux bien traquer ma consommation de sel sur la journée en prépa j'aime bien et comme j'ai 4 repas bah là je mets 2 sachets de sel ça fait 1,6 grammes du coup sur le total de la journée je suis à 6,4 grammes de sel environ après quand il fait chaud quand il fait chaud j'augmente un petit peu je rajoute juste 1 gramme de sel durant l'entraînement je bois de la ceinture et puis voilà les gars donc si vous voulez trouver ça c'est chez Métro sinon il y a des restos où il y a des sachets de sel vous pouvez demander comme ça vous pouvez bien traquer ça puis après en consommation d'eau je suis à 6 litres d'eau par jour allez je vais m'envoyer le premier repas les patates là elles finissent de cuire donc vous allez voir vous avez vu pardon ça m'a fait 2 repas puis je vous retrouve après pour le dernier repas c'est le repas numéro 2 mais je le mettrai peut-être en décalé je vous montrerai ça allez à toutes c'est pas beau ça ? repas numéro 3 du coup les gars repas numéro 3 de la diète on vous filme ça un peu en décalé donc comme je vous disais repas numéro 1 c'était l'avoine les fraises whey isolate beurre d'amande et des oeufs repas numéro 2 c'est celui-là donc c'est 200 g de blanc d'oeuf 2 oeufs entiers un peu de légumes verts à côté 75 g de crème de riz 20 g de whey isolate 95 Olympe et 100 g d'ananas et après il y a les deux autres repas donc poulet patate et saumon patate douce voilà voilà c'est mon jour off comme je vous ai dit en jour d'entraînement sincèrement en termes de macro c'est à peu près pareil donc voilà les gars voici ma diète à 3000 cales en plus il y a Louis qui est là cette semaine on refera une vidéo on réexpliquera un peu tout ça en détail etc vous aurez beaucoup plus de précision en tout cas j'espère que cette vidéo sur la diète vous a plu n'hésitez pas en commentaire à me poser toutes les questions que vous voulez c'est avec grand plaisir de vous répondre et puis surtout abonnez-vous mettez un petit like une petite flamme de gogolito comme j'aime bien dire pour le référencement ça m'aide et en tout cas c'est super sympa vous avez bien réagi la dernière fois je vous ai demandé sur insta parce que j'ai créé un petit canal de diffusion un petit channel et puis voilà de temps en temps je vais poster des conneries et puis en tout cas je vous remercie et puis je vous dis à bientôt merci merci Sous-titrage FR ?